Chut ! Le cerveau d'une femme, ou d'une vache, ou d'un âne, ou d'un homme, est-ce qu'il est capable de résoudre le problème suivant ? Alors attention, parce que le problème n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique, même, même, même si une noisette représente la production de CO2 annuel par l'être humain. C'est-à-dire qu'une noisette, ça représente 36 gigatonnes de CO2. Cette assiette représente l'atmosphère terrestre. Elle contient une soixantaine environ de noisettes. Alors, l'ensemble est constitué de noisettes qui viennent des océans, une quinzaine. 13 viennent des plantes et de la photosynthèse. 12 viennent de la décomposition des matières organiques. 6 viennent des microbes. Une qui vient des volcans. Et puis, nous, les humains, nous déposons une petite noisette. Voilà, on ne peut pas faire moins dans l'assiette atmosphérique. Alors, pour résoudre ce problème, donc vous voyez que cette composition, c'est un ensemble d'apports de différents secteurs. Alors, pour résoudre ce problème, il faut bien comprendre que l'ensemble n'est pas statique. Il n'est pas figé. Il y a de gigantesques et perpétuels échanges de noisettes entre les océans et l'atmosphère, entre les plantes et aussi les océans, entre les êtres vivants et les plantes, etc. Ça bouillonne de vie dans tous les sens. Les océans absorbent des centaines de noisettes et en rejettent dans l'assiette ou ailleurs. Même chose pour les plantes avec la photosynthèse, etc. Le cajou, ici, représente les noisettes stockées par les océans. Et puis, ici, ce sont les noisettes stockées par les plantes. Alors, ce sont des dizaines, des milliers, des millions de noisettes qui s'échangent dans tous les sens. Quand on pose une noisette dans l'assiette atmosphérique, ou 10, ou 20, ou 30, elles entrent aussitôt dans le brassage planétaire et cosmique des noisettes. Quant à toi, le guignol qui se prend pour Dieu, quand toi, tu poses une noisette quelque part, que ce soit ici dans l'atmosphère ou ailleurs, je te mets au défi de la retrouver. Elle peut aussi bien se retrouver dans la coquille d'un escargot que dans le coccyx du président corrompu du GIEC. Et la question est la suivante. La noisette que je pose dans l'assiette atmosphérique, ma petite noisette, est-elle capable de perturber l'équilibre planétaire des noisettes ? Alors, il n'y a que 1% de la population mondiale qui peut répondre à cette question. Petite parenthèse pour rassurer les algorithmes et éviter ainsi que la police de la pensée vienne me fracasser le crâne. Eh bien, moi, je crois fermement au réchauffement climatique provoqué par les humains. J'y crois, j'y crois à fond. Nous devons tous diminuer nos émissions de dioxyde de carbone pour éviter le réchauffement climatique et à terme, la cuisson assurée des poissons, des animaux, de l'humanité et des inuites. Amen.